bonjour tout le monde et bienvenue à notre café rencontre de ce matin je prends mon café avec docteur éric bonjour merci d'être avec nous donc docteur éric simard ce matin j'avais on était supposé de parler de la ménopause on va en parler ok ça c'est sûr et certain mais une bombe est tombée je dirais hier concernant l'érythritol je vais commencer tout de go parce qu'on n'a pas beaucoup de temps puis je vais donner le plus d'informations possibles puis j'aimerais ça qu'on en parle ensemble aujourd'hui de l'érythritol parce que ça a été associé au risque d'accident vasculaire cérébral il y a plusieurs personnes qui se posent des questions en lien avec ça on va poser le sujet mais juste avant moi je veux juste présenter comme il faut aux gens qui nous regardent ce matin les saluer leur souhaiter bienvenue bien sûr merci d'être là docteur éric simard bon on va se tutoyer on se connaît toi tu es docteur en biologie tu as fait de nombreuses recherches sur le vieillissement tu as écrit plusieurs livres tu as développé une gamme de produits de suppléments naturels de grande qualité on va pouvoir en parler toi la science ça t'a toujours fasciné tu fais partie également des experts de l'académie du kéto c'est pour ça que je suis vraiment contente ce matin que tu sois avec nous pour nous parler de ça donc rapidement ok on place les choses c'est une nouvelle étude et ça démontre que l'érythritol l'érythritol là ça c'est ce qu'on utilise pour remplacer le sucre la cassonade dans nos recettes dans les produits que vous achetez tout fait même dans des breuvages comme le zébia la crème glacée que vous achetez à l'épicerie il y a de l'érythritol dans beaucoup beaucoup de produits qu'on utilise en alimentation cétogène et là il y a docteur stanley hazen directeur du centre de diagnostic et de prévention cardiovasculaire du cleveland clinic learner research institute qui a fait une étude et qui a déclaré qu'il y avait des risques associés en prenant de l'érythritol à la coagulation du sang aux accidents vasculaires cérébraux aux crises cardiaques et que ça peut augmenter le risque de mort subite c'est pas rien là il y a de quoi se poser plusieurs questions moi dans ce que j'ai lu concernant il fallait en prendre des quantités de 30 grammes ok ils ont testé une quantité de 30 grammes dans un liquide de 300 millilitres c'est quand même beaucoup tu sais c'est moi c'est rare que je prends ça le 30 grammes d'érythritol mais quand même il faut se poser des questions alors on est tout oui Éric, docteur Simard c'est quoi toi ton premier commentaire par rapport à ça bien en fait j'osais il y a quand même il y a quand même beaucoup de produits actuellement sur le marché qui peuvent permettre de l'atteindre c'est ça qui est préoccupant d'un autre côté leurs données venait initialement même d'échantillons sanguins qui ont pris dans la population en général où ils se sont rendu compte que le cinquième plus élevé avait beaucoup plus de risques justement de coagulation du sang qui était associé justement à des maladies cardiovasculaires Écoute Josée, personnellement j'ai toujours trouvé que c'est une mauvaise idée d'utiliser des agences sucrants parce que d'un ça permet de maintenir le goût du sucre le goût sucré tout le temps c'est comme si on combattait tout le temps notre réflexe de vouloir manger du sucre mais on met le goût sucré présent tout le temps d'un côté de l'autre côté en biologie on finit tout le temps par se rendre compte que quand tu essaies de tromper la machine on paye à quelque part, ça finit par nous rattraper les agents sucrants ça a déjà été démontré je te dirais il y a déjà au moins une dizaine d'années qu'on a relié l'augmentation des risques de diabète de type 2 aux consommateurs de boissons sans sucre pourtant ils n'ont pas de sucre les boissons comment ça se fait qu'on augmente le risque de diabète de type 2 même si on boit du coke diète par exemple c'est pas le reste du coke en tant que tel, c'est l'agence sucrant parce que notre cerveau comprend qu'on a mangé du sucre même si on ne l'a pas mangé puis on va causer quand même une augmentation de la production d'insuline même s'il n'y a pas de sucre dans le sang moi je me disais parce qu'il y a des différences entre les sucrants artificiels puis les sucrants naturels moi je me disais on est correct avec l'érythrétose, avec l'allulose avec le fruit des moines c'est les sucrants qu'on utilise dans l'alimentation cétogène, ceux qui veulent couper le sucre, ceux qui sont diabétiques même là toi tu dirais bon là on va attendre d'avoir plus d'infos c'est des gens qui étaient déjà à risque sur qui les études ont été faites qui avaient déjà des problèmes cardiovasculaires etc mais quand même malgré ça toi tu dis soyons prudents quel que soit le sucrant naturel c'est peut-être mieux de commencer à penser ça de notre vie moi j'y penserais comme étant une transition ça peut être une bonne idée un peu comme la vapoteuse tant qu'à moi c'est pas une bonne idée d'utiliser des vapoteuses mais si ça t'aide à arrêter de fumer oui de la même façon si les agents sucrants nous aident à réduire la consommation de glucose réduire la consommation de glucides dans notre alimentation puis à y aller progressivement à faire une transition faisons-le d'après moi c'est une bonne idée puis il faut pas non plus capoter avec l'étude d'un matin parce que d'un autre côté c'est sûr qu'avant tout ce qui va être meilleur pour la santé c'est encore de retrouver un poids santé puis de faire la transition fait que si tu as des choses qui t'aident à faire la transition pendant une certaine période de temps de ta vie pour rétablir en tant que tel un meilleur état de santé oui il fallait en fait de façon mais de là d'en consommer tout le temps par la suite puis à continuer à le prendre comme si de rien n'était c'est sûr que j'encouragerais pas ça d'un point de vue biologique on le voit même en fait que même le corps juste à l'idée qu'on va faire de l'activité physique qui va déjà augmenter notre glucose sanguin pour augmenter notre capacité justement à utiliser l'énergie tout simplement donc il va augmenter notre niveau d'énergie en circulation sanguine sans qu'on boive sans qu'on prenne rien donc c'est évident aussi que le corps est très très sensible aux agents sucrins parce qu'il va réagir là le cas de l'érythritol est très particulier parce qu'il semblerait être relié justement à de l'agglomération des plaquettes chose qu'on ne connaissait pas du tout auparavant honnêtement je ne me serais jamais attendu parce que cette molécule peut avoir un quelconque effet négatif sur la santé ça c'est sûr et certain mais là maintenant qu'on le sait ou du moins en fait il semble y avoir des évidences qui sont quand même alarmantes on devrait faire attention puis réduire le plus possible le plus vite possible l'usage des agents sucrins mais pas rien que celui-là tous les agents sucrins tout simplement OK donc à partir demain j'en connais qui vont être déçus en tabarouette parce que c'est déjà énorme ce que les gens font quand on décide de changer de mode de vie on décide de couper le sucre de couper de baisser les glucides de se faire une transformation puis moi regarde moi je ne suis pas une dessert moi ce n'est pas quelque chose qui va m'affecter tant que ça dans ma vie mais je sais qu'il y en a qui ont compensé leur dessert dessert d'avant avec des desserts il y a des livres de recettes de desserts keto moi je pense à tous ceux qui font du chocolat qui font des desserts toute cette industrie-là en fait qui pensait alimenter notre population santé doivent se remettre en question aujourd'hui c'est énorme cette nouvelle-là oui c'est énorme puis écoute même moi j'osais de temps en temps je m'achetais une gâterie où j'allais acheter des chocolats sans sucre qui contiennent les rétribles ils en ont tout c'est omniprésent partout ça fait réfléchir ça nous rappelle qu'il faut peut-être justement essayer de réduire le réflexe on est conditionné aussi au sucre parce qu'on en a mangé beaucoup dans la centaine de dernières années en fait qui vient puis on a tendance à s'en récompenser on a tendance à s'y réfugier même d'un point de vue émotionnel quand on vit des périodes difficiles d'être conscient en tant que tel qu'on est conditionné c'est déjà un premier pas pour nous aider à sortir de là je te dirais donc merci d'avoir pris le temps de faire le point là-dessus ce matin parce que aussi j'aimerais dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se prononcent encore donc j'ai l'impression qu'il y en a qui prennent le temps de vraiment analyser parce qu'il y a beaucoup d'impact comme on le mentionnait avec cette étude qui vient de sortir donc comme je le mentionnais c'est une bombe sucrée ce matin qui n'est pas bonne pour la santé notre santé mentale ce matin maintenant bon on va parler du sujet qu'on était supposé aborder ensemble parmi toutes les recherches que ben vraiment moi je suis fascinée par ta curiosité intellectuelle Éric tu sais oui au niveau de la science du vieillissement bon toutes les études qui ont été faites par rapport à ça tes livres que tu as écrits oui mais tu t'es penchée aussi sur un sujet de l'heure on parle beaucoup de ménopause bon depuis le documentaire la série de Véronique Cloutier c'est comme si ça l'avait ouvert la conversation c'est comme si maintenant c'était au grand jour le fait que plusieurs femmes avaient des difficultés avec la ménopause et toi qu'est-ce qu'en tant qu'homme en tant que chercheur qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sujet-là à faire des recherches sur la ménopause oui bien en fait Josée tu l'as mentionné j'ai fait des recherches dans le domaine du vieillissement de la longévité on a découvert des nouveaux agents gérosuppresseurs donc des molécules qui vont permettre de ralentir les processus du vieillissement ça fait que je me suis attardé par la suite à toutes les facettes qui pouvaient avoir un rôle à jouer en fait à l'intérieur du vieillissement pour garder nos capacités le plus longtemps possible ralentir les processus ça fait que chez la femme c'est inévitable vous autres vous êtes obligés de passer par la table de la ménopause chez l'homme on n'a pas l'équivalent c'est pas vrai que l'andropause est une obligation puis c'est pas vrai que c'est une réalité pour tous les hommes en fait ça ça dépend beaucoup plus de notre côté des habitudes de vie et non pas d'une question génétique parenthèse ça a été comme démontré également que les hommes qui coupent le sucre qui coupent les glucides l'andropause elles voyaient quasiment pas passer ça améliore les habitudes de vie puis la femme en passant tu coupes le sucre c'est une bien bonne idée il y a une étude qui vient juste de paraître en 2022 qui fait un lien entre le shift métabolique justement chez la femme qui s'opère à la ménopause puis l'augmentation des risques de démence et d'Alzheimer tu sais ça fait bon la démence et l'Alzheimer est aussi une facette sur laquelle je me suis beaucoup attardé toutes les maladies associées au vieillissement en tant que telle et ça fait longtemps qu'on se demande comment ça se fait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont touchées par beaucoup de maladies en vieillissant dont les maladies cardiovasculaires entre autres mais aussi la démence et l'Alzheimer puis c'est probablement relié au déplacement métabolique qui s'opère avec la baisse de la production des oestrogènes mais c'est le métabolisme du glucose qui avant tout est impacté c'est comme si le corps d'un coup sec justement le métabolisme du glucose est beaucoup moins performant puis qu'étant donné que la majorité des femmes c'est la grande leur grande source d'énergie c'est avant tout le glucose bien là tout d'un coup ils se mettent à le stocker il manque d'énergie le cerveau va drôlement réagir même en essayant de dégrader même des lipides qui sont à sa portée ça peut être une bonne idée même dans la prévention de l'Alzheimer de passer à l'alimentation cétogène à la période de la ménopause justement pour éviter cet impact-là qu'on a au niveau du déphasage au niveau du métabolisme et pour revenir à ta question je me suis intéressé dans le fond à toutes les facettes reliées au vieillissement sur lesquelles on peut aider la population entre autres pour la création des produits pour deux grandes raisons en fait Josée c'est que d'un côté on avait découvert des agents gérosuppresseurs qu'on était capable d'amener de rendre disponible à la population très rapidement dans le domaine des produits de santé naturelle puis de l'autre côté en fait le fait de les amener dans des produits de santé naturelle ça allait nous permettre aussi théoriquement d'avoir des produits beaucoup plus efficaces que ce qui existait auparavant donc pour se faire ce qu'on a fait on s'est attardé à toutes les facettes sur lesquelles on pourrait avoir un impact significatif donc autrement dit on ne fera pas de produits de santé naturelle sur des applications où l'impact pourrait peut-être être négligeable puis pour chacun des impacts en question comme l'aménopause on va s'attarder aux plantes aux extraits de plantes qui ont des bénéfices qui sont très très bien démontrés par les littératures scientifiques dans l'école on connaît exactement les dosages de la pharmacocinétique pour essayer justement de faire des produits beaucoup plus efficaces que ce qu'il y avait de disponible auparavant donc dans le cas de l'aménopause il y avait beaucoup de documentation sur les isoflavones de soya c'est énorme en fait puis sur l'acta à grappe noire et là on a un exemple en fait de deux plantes qui ont des mécanismes d'action complètement complémentaires en tant que tel donc encore là on ne fera pas des mix de toutes sortes de plantes comme on trouve dans l'industrie où est-ce qu'on va mettre dix ingrédients ensemble puis là il y a des gens qui vont regarder des produits puis vont dire ah bien lui il y a bien plus d'affaires dedans que l'autre à côté mais en fait il faut savoir que souvent quand vous voyez des produits où il y a dix ingrédients c'est tout du saupoudrage marketing il n'y en a pas un des ingrédients qui est en quantité suffisante habituellement je ne permets pas avoir un impact bénéfique sur la santé ça c'est une autre affaire qu'on a fait en fait c'est qu'on s'est assuré toutes les fois que si on met un ingrédient il est à la dose nécessaire pour avoir l'efficacité mais tu as tellement raison tu sais quand c'est le temps de choisir un produit puis tu regardes t'as plein plein de choix puis là tu vas hein lui il y a ça il y a ça il y a ça c'est vrai naturellement c'est important à dire d'être bien plus puissant bien plus efficace mais si c'est du saupoudrage comme tu dis de marketing puis qu'il n'y a pas assez de quantité pour que ce soit efficace fait que vous vous êtes vraiment concentré sur ce qui était efficace pour amener un impact direct quand les gens parce que vous autres vous avez développé bien pas vous autres tu as développé avec ton équipe la gamme Vitoli et particulièrement le produit Vitoli Ménopause puis concrètement dans la vie des femmes il y a un petit peu de lumière oui on va mettre le lien d'ailleurs suite à la vidéo parce que c'est des gens qui veulent avoir plus d'informations mais concrètement une femme qui est en Ménopause elle prend du Vitoli ou elle n'en prend pas concrètement c'est quoi la différence dans sa vie bien écoute il y en a plusieurs mais avant en fait Josée juste pour clarifier un point aussi à lequel il faut faire attention puisqu'on vient parler de la multitude d'ingrédients il y a une autre facette extrêmement importante sur les ingrédients parce que par exemple les isoflavones de soya on vous raconte une petite anecdote qui est fort intéressante nos isoflavones de soya ils étaient produites par l'entreprise qui a le plus gros volume mondial d'extraits de plantes c'est vraiment un très gros producteur ils ont arrêté de le faire après deux ans qu'on ait commencé la commercialisation on a commencé en 2016 2018 ils ont arrêté de le faire parce qu'il n'y avait pas assez d'entreprises qui achetaient ça parce que nous autres on demandait la standardisation en daïsine et en génistéine c'est qu'en plus de confirmer que c'est des isoflavones de soya on va confirmer les deux isoflavones spécifiques qui sont bénéfiques en tant que tels sur les impacts sur la ménopause les symptômes de la ménopause en fait il faut savoir qu'il y a très très peu d'entreprises qui font ça parce que c'est très très coûteux d'un point de vue analytique de faire ça on a regardé par la suite sept fournisseurs qui vendaient au Canada il y en a juste un qui a accepté de nous standardiser les deux molécules actives c'est rendu compte qu'il produit à toutes les fois qu'on lui demande c'est juste pour souligner une affaire c'est que les isoflavones de soya vous allez en trouver dans bien plein de produits dans les tablettes il n'y en a pas un qui va être équivalent on se soucie d'avoir la présence des molécules actives en quantité suffisante on va aller les doser en tant que telle donc ça donne un niveau ça en dit beaucoup sur la tablette on se rend jusque là mais oui ça dit beaucoup sur ce qu'on trouve d'autre dans les tablettes ceci étant dit qu'est-ce que ça va permettre en tant que telle il y a plusieurs facettes souvent quand on parle de la ménopause on parle tout simplement des bouffées de chaleur alors il faut savoir là-dessus je voudrais faire un petit attention j'allais dire un warning en chinois que les femmes qui apparaissent des bouffées de chaleur avant l'âge de 40 ans il y en a en fait et ces femmes-là on devrait toutes les avertir c'est 50% plus de risque de maladies cardiovasculaires au cours des années qui suivent 23% plus de risque d'AVC c'est des méta-analyses qui ont montré justement sur un très très grand nombre de patients je pense c'est 310 000 femmes donc c'est vraiment une très large étude ça a été publié par le American Heart Association en décembre 2011 2021 je crois en fait c'est assez récent ceci dit c'est un risque cardiovasculaire énorme qui est relié justement aux bouffées de chaleur puis c'est vrai encore même pour une femme de 50 ans qui commence à avoir des bouffées de chaleur son risque de maladies cardiovasculaires augmente en même temps donc la première chose qu'il devrait faire avant tout c'est de l'activité physique intense pour réussir parce que ça vient de la contraction des vaisseaux sanguins les bouffées de chaleur donc de la dilatation plus nos vaisseaux sanguins sont en santé moins vous allez avoir de symptômes qu'est-ce que vitoliménopause va faire c'est entre autres agir sur ce processus-là aussi pour arrêter les bouffées de chaleur il y a beaucoup de femmes ça disparaît dans la première journée c'est très évident ah oui wow écoute puis ils sautent une journée les bouffées de chaleur reviennent ça fait que s'ils l'oublient ils vont s'en rendre compte ça fait qu'il y en a beaucoup là que c'est automatique à la journée même tout simplement il y en a que ça va prendre plus de temps parce que souvent le débalancement hormonal va causer tout un paquet de débalancements d'un point de vue biologique dont des problèmes de sommeil des problèmes de stress des sauts d'humeur qui vont en fait eux autres engendrer toutes sortes de problématiques comme des problèmes de sommeil entre autres et là il va falloir rétablir un paquet de choses avant que tout se remette à fonctionner normalement avant que tout rentre dans l'ordre ça fait qu'il y a des femmes qui vont avoir une période d'adaptation de peut-être quelques semaines avant de très bien répondre puis là de répondre ou pas répondre tu le prends ou tu le prends pas puis tu vois les variations automatiquement mais la majorité vont répondre très rapidement de l'autre côté en fait ça a des effets bénéfiques sur un paquet de facettes au niveau de la santé même la densité osseuse les données au niveau de la densité osseuse les isoplavones de soya sont pas claires je te dirais c'est saut saut autrement dit c'est possible que ça ait un effet bénéfique mais de toute façon si vous le prenez pour le reste des symptômes puis que vous bénéficiez en même temps d'un impact même s'il serait faible sur la densité osseuse bien tant mieux mais quand on regarde de l'autre côté j'ai parlé beaucoup des isoplavones de soya l'autre en fait ingrédient principal lactagrape noire que vous trouvez en fait dans l'Italie ménopause lactagrape noire va agir sur tous les symptômes de la ménopause pas juste en tant que tel ça enlève-tu de l'irritabilité ça ça enlève-tu de l'irritabilité ça oui en fait justement c'est que les isoplavones de soya vont agir beaucoup justement sur les effets vasodilatateurs vont agir beaucoup en fait sur les bouffées de chaleur tout ce qui est cardiovasculaire lactagrape noire va agir aussi sur les facettes cognitives en tant que tel donc les sautes d'humeur justement mais bon on parle de bouffée de chaleur sur l'heure nocturne les troubles du sommeil les vertiges la nervosité les sautes d'humeur la sécheresse vaginale donc c'est tout l'ensemble des symptômes donc en fait avec Vitalie ménopause vous avez une approche naturelle qui va vous donner vous permettre en fait d'avoir un impact sur l'ensemble de tous les symptômes associés à la ménopause puis côté efficacité c'est intéressant écoute il y a des études qui ont comparé l'usage même des hormones avec justement des approches naturelles comme les isoflavones de soya puis lactère gratte noire puis on a des effets similaires donc les femmes qui voudraient y aller vers une approche 100% naturelle tout simplement il y a une alternative en fait ils peuvent le faire il n'y a aucun problème à ça moi habituellement ce que je dis même c'est de faire en même temps attention au sommeil s'ils veulent rétablir la situation le plus tôt possible ils peuvent s'aider aussi au niveau du sommeil avec Vitalie sommeil on a un produit pour le sommeil qui est très efficace aussi pour essayer de rétablir le sommeil le plus rapidement possible ça va aider à rétablir aussi un meilleur fonctionnement hormonal puis par la suite ils pourront toujours le prendre ou pas le prendre s'ils n'en ont pas besoin pour leur sommeil ça d'ailleurs je te réinviterais juste pour parler du sommeil Eric c'est ça aussi non mais c'est vrai il y a une autre étude qui est sortie encore ce matin l'impact du sommeil concernant la longévité j'ai pensé à toi ça pourrait nous faire un autre sujet intéressant il nous reste à peu près une minute j'aimerais ça s'il y a des femmes qui prennent déjà des hormones etc. est-ce que ça peut être combiné avec les suppléments naturels ou bien c'est un il ne va pas sans l'autre comment tu sais non ça peut être combiné il n'y a pas de problème en fait il faut savoir que la dose qu'on utilise d'isoflavones de soya c'est la dose alimentaire qui était consommée par les femmes asiatiques donc techniquement des femmes qui mangeraient tous les jours 30 grammes de soya normalement ça serait correct il y aurait la dose d'isoflavones ça c'est pas un problème c'est une dose alimentaire du côté de l'acte agrape noire c'est des mécanismes qui n'ont aucun rapport avec les hormones donc c'est des mécanismes qui seraient sérotinergiques au niveau du cerveau donc ça n'a pas d'impact avec les hormones donc il n'y a pas de problème à combiner tout simplement même pour les puis il y a beaucoup de femmes qui le font parce qu'il y a des femmes qui prennent des hormones qui ont quand même encore des symptômes de la ménopause entre autres soit des sautes d'humeur donc docteur Éric Simard ce fut un plaisir ce matin merci beaucoup on va te réinviter c'est sûr parce qu'on a plein de sujets intéressants à développer ensemble donc moi je dirais aujourd'hui partagez l'information partagez cette vidéo-là si vous avez des inquiétudes sur l'érythritol si vous voulez en savoir davantage j'ai partagé l'information sur la ménopause donc allez-y et pour plus d'informations vitoli.ca vous allez avoir accès à toute la gamme de produits docteur Éric Simard merci bonne journée merci beaucoup Josée à bientôt bye